Hey yo yo yo, salut les terfeuses, salut les terfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 7 septembre, direction Paris-Lonchamps pour le prix de la galerie des variétés plats. Voilà, 1400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance, 1 sur 5. Petit retour sur le quintet du mercredi 6 septembre, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Deep Hop et on l'accueille, on écoute Gianluca Biettolini. C'est à vous Gianluca. Oui, et bien Deep Hop, il possède des moyens mais a montré qu'il était barré dans les listades. On se la bat sur les handicaps où dans cette catégorie, il n'a pas de marge de manœuvre car il est nanti d'une valeur élevée. Jugé sur sa performance du 9 juillet à Deauville, il est capable de bien faire mais il faut que tout se déroule au mieux. Si tel est le cas, il a sa place dans les 5 premiers. Et bien, merci madame Gianluca Biettolini. Excusez-moi madame. Et je vous en prie. Bon, très bien, alors ce numéro 1 du coup, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant attention possible cassage en vue. On passe au numéro 2, Simpli Striking et on écoute Maurizio Delcher Sanchez, c'est à vous. Oui, et bien Simpli Striking, il vient de mal courir dans une course qui n'était pas prévue à son programme. Mais la course que l'on voulait courir s'est déroulée sur une piste pénible, alors nous avons changé nos plans. Bon, la distance de 1200 mètres, elle s'est avérée très courte et il n'était pas dans le bon wagon. C'est donc une course à oublier. Il fait bien le parcours et aura un terrain à sa convenance, il peut se réhabiliter. Ok, c'est noté, on note cette confiance, Maurizio. Alors du coup, ce numéro 2, moi je l'ai gardé et je l'ai mis 6ème. On passe au numéro 3, Senfla. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, bon en même temps c'est André Fabre. Lui c'est la pêche, la pêche est toujours à la pêche, amuse-toi bien. Il est parti en plus avec deux pattes à lui, bien sûr avec Fabrice Vermelaine. Et ils ont embarqué aussi l'autre, Igor Andalcet. Ben amusez-vous bien. Ce numéro 3 du coup, c'est tout simplement lui mon préféré et je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 4, Torpen. Et on écoute Robin Chouffe, c'est à toi. Oui, eh bien Torpen il est en forme, il revient sur un parcours qu'il apprécie. Il est bien placé à la corde et il devrait bien se comporter. Ok, merci Robin. Alors ce numéro 4 lui, il me plaît bien et je l'ai mis 5ème. On passe au numéro 5, Galique. Et on écoute Philippe Saugorbe, c'est à vous Philippe. Oui, alors Galique c'est un cheval sympa, qui fait pratiquement toutes ses courses. Pour maintenant, il possède beaucoup d'allant, il devrait se plaire sur ce parcours. Il est resté en belle forme, il a prouvé à Vichy qu'il pouvait se distinguer à ce niveau. Avec un bon parcours, il devrait très bien courir. Ok, merci Philippe. Donc on l'a entendu, il a dit qu'il devrait très bien courir, pourquoi pas. En tout cas, moi je l'ai gardé ce numéro 5, bon à la fin de mon pronostic, mais je l'ai gardé. On enchaîne avec le numéro 6, 6 you boy. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Igor Andalsev qui est parti pêcher avec ses amis. Amusez-vous bien. Alors ce numéro 6, moi il me plaît beaucoup et je l'ai gardé très haut, je l'ai mis 2ème. On enchaîne avec le numéro 7, Indico. Et on n'aura pas les commentaires d'entraîneur, c'est Fabrice Vermelaine. Bon voilà, toujours au même endroit tous les 3, amusez-vous bien. Ce numéro 7, du coup lui, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 8, Pedrito. Et on écoute Henri-Alex Pantal, c'est à toi. Oui, eh bien Pedrito, il va devoir composer avec un mauvais numéro à la corde. Bon, il tourne autour du pot, hein. Voilà, c'est vrai que là, il tourne bien autour du pot. Mais bon, il va falloir que ça se passe bien. Ok, merci Henri. Oui, de rien. Alors, du coup, ce numéro 8, lui aussi me plaît beaucoup, un peu comme le 6. Lui, je l'ai mis 3ème. On passe au numéro 9. On passe au numéro 9, comment il s'appelle ? Oli-Hoc, Oli-Hoc. Et on écoute Marcus Nige. C'est à toi, Marcus. Oui, moi c'est Marcus. Oui, bonjour Marcus, t'es un bon. On t'écoute. Bon, bah même si on pouvait penser qu'il avait un problème de distance, je pense surtout qu'Oli-Hoc, il n'a pas apprécié la PSF d'été. Voilà, c'est ça en fait. Eh oui. Bah là, il est très bien récupéré. Je me laisse tenter par se quinter en surplus court, car il est en forme. Il s'est déjà très bien comporté sur ce parcours. De l'heure, j'en attends une réhabilitation. Il garde ma confiance. Ok, ça marche Marcus. Salut. Salut. Alors, du coup, ce numéro 9, lui, je ne l'ai pas retenu. Voilà. Ouais, j'en ai préféré d'autres. Il a fallu faire un choix. C'est comme ça. On enchaîne avec le numéro 10, Centenario. Et on écoute Stéphane Ouattel. C'est à vous Stéphane. Oui, eh bien, Centenario, bon, il ne s'est jamais mis en action. Dernièrement, sur les 1200 mètres de Deauville, dernièrement. Là, il retrouve une piste qui l'affectionne et il sera aidé par le port de hier. Bon, il est bien. Il est bien placé dans les stales. Voilà. Ok, merci Stéphane. Ouais, ouais, de rien. Ce numéro 10, du coup, lui, je ne l'ai pas retenu non plus. Par contre, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. Attention. On enchaîne avec le numéro 11, Toysh, qui en écoute Ulrich, Eric Stal de Russe et compagnie. Voilà, voilà. On vous écoute, hein, c'est à vous. Oui, après sa dernière sortie, on avait décidé de sauter en engagement pour lui redonner de la fraîcheur. Toysh, qui semble actuellement en pleine forme. Il affectionne ce tracé avec un bon déroulement de course. Nul doute qu'il soit capable de lutter pour les premières places. Ok, c'est noté, Mr. Eric Stal de Russe. Moi, du coup, ce numéro 11, je l'ai gardé en bout de combiné. On enchaîne avec le numéro 12, Light Wake Up. On écoute Elmi Bourjardine. C'est à vous, Elmi. Oui, dernièrement, Light Wake Up, il a été montré trop en face. Il est logiquement plafonné pour finir. Heureusement, il est bien rentré, il a très bien récupéré. Je suis conscient que ça marche de manœuvre. Il s'est dégradé, après c'est de succès, mais il demeure comme Petit Jeff. Avec un bon parcours, je reste persuadé qu'il peut encore terminer à l'arrivée. Comme il avait pu le montrer, le 8 hôte à Douville. Ok, merci, Mr. Helmi Bourjardine. Merci beaucoup. Merci à tous, les gars. Alors, ce numéro 12, du coup, lui, je ne l'ai pas tenu. C'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Attention. On enchaîne avec le numéro 13, White Platin. On écoute, Madame Corinne Barandbarbe. C'est à vous, Corinne. Oui, alors White Platin, il a déjà bien couru avec des numéros en dehors, dans les stables. On va donc y croire. Il reste sur de bonnes performances, notamment la dernière fois. Même s'il faut relativiser un peu. Ah oui, il faut relativiser un petit peu quand même, puisqu'il s'est retrouvé du bon côté. Ah oui. Du bon côté. Mais bon. Cette performance, elle est prometteuse quand même. Ah oui, prometteuse. Ok, c'est noté. Merci, Madame Corinne Barandbarbe. Je dois rien. Alors, ce numéro 13, du coup, il me plaît beaucoup. Je l'ai gardé. Je l'ai mis quatrième. En plus, il me semble, si je ne m'abuse, si je ne m'abuse, il devrait avoir un petit tas de sympathique, ce numéro 13. Ah oui, ça a un petit coup de poker. Moi, il me plaît bien, ce numéro 13. On enchaîne avec le numéro 14, Scottish Saint. Et on écoute Stéphane Wattel. Oui, Scottish Saint, il reste sur une tentative décevante sur la PSF, qui peut rébuter certains chevaux l'été. C'est une pouliche qui, j'espère, va retrouver sa forme du printemps, qui pourrait lui donner une chance de bien faire dans les handicaps. Ceci étant, cela aurait peut-être été plus facile en seconde épreuve. Il faut reconnaître quand même. Eh oui, Stéphane, on est d'accord. Mais bon, ce n'est pas une impossibilité. Ouais, non, non, c'est sûr. Ok, ce numéro 14, moi, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles trous de fête. On enchaîne avec le numéro 15, Essay Transformer. On écoute Mathieu Boutin. C'est à vous, Mathieu. Oui, Essay Transformer, c'est une nouvelle recrue. Il a des références sur ce parcours, il me semble, enfin. Mais bon, au vu de ses dernières performances, il détient a priori qu'une chance de bon outsider. Ouais, bon outsider, c'est noté pour ton numéro 15, Mathieu Boutin, que je n'ai pas retenu. Et on termine avec le numéro 16. Reste avec nous, Mathieu. Tu présentes aussi le 16. Oui, oui, c'est ça, je suis là. Ok, super. Alors, donc, Wolf, tu nous présentes aussi Wouf. Pas Wouf, Wouf. Comme l'aboiement, quoi. Wouf, Wouf, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est Wouf. Wouf, Wouf, quoi. Ok. On t'écoute. Bah, dernièrement, Wouf, il a mieux couru qu'une lundi que son classement. Je l'aime bien sur cette distance et dans ce terrain. Bon, avant le coup, on court cependant plus pour une place. Ok, plus pour une place, c'est noté. Bon, bah, en tout cas, moi, ce numéro 16, non plus, je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est quand même lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Donc, attention. Le pronostic, ça donne 3, 6, 8, 13, 4, 2, 11, 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, eh bien, rendez-vous directement en description de la vidéo. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao. Sous-titrage ST' 501